Jean-Luc Bolle, la présentation de la programmation culturelle de la ville de Montigny 2013, encore très riche cette année. Nous avons voulu en effet continuer à axer notre programmation culturelle sur différents axes, la diversité, la proximité et aussi la gratuité. Et continuer aussi à tirer pour permettre l'attractivité de notre ville, parce que je pense que c'est important que nous puissions trouver des complémentarités avec ce qui se fait ailleurs en particulier. Je pense qu'on a vraiment du potentiel, on a un patrimoine et puis aussi des forces vives qui sont vraiment de grande qualité et qui suscitent beaucoup d'imagination et beaucoup de plaisir. Alors là, ça représente beaucoup ce budget culturel de la ville de Montigny ? En tout cas, ce n'est pas très élevé, mais en même temps, je dirais qu'on s'appuie aussi sur les forces vives. Donc ça permet, à travers différentes interventions budgétaires, finalement, d'avoir quelque chose qui tient la route et qui n'est pas très élevé, mais qui est de qualité. Alors la gratuité, c'est une volonté aussi de la municipalité et de M. le maire ? Oui. Moi, j'ai toujours été partisan pour Montigny en particulier, donc de la gratuité. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut rien. Bien au contraire, c'est pour permettre l'accès au plus grand nombre d'une part, donc d'avoir une dimension, je dirais, sociale, entre guillemets. Mais aussi, l'idée, c'était aussi de dire qu'on finance avec nos impôts, donc ce n'est pas la peine de refinancer une deuxième fois avec un ticket d'entrée. Voilà. Donc on est vraiment dans cette dimension, en fait, d'ouverture et où on n'a pas envie de se prendre la tête avec des barrières. Alors cette ouverture aussi se fait sur le Conseil Général de la Moselle, en collaboration avec eux et également avec Metz Métropole. Oui, cette année, notamment sur deux événements avec Metz Métropole à travers l'Opéra Théâtre et également le musée, notamment sur l'exposition de Pierre Didier, qui est un élève de Braque, qui est un artiste lorrain de 83 ans, qui était proche des surréalistes aussi, donc en lien avec le musée de Metz Métropole, la Cour d'Or. Et puis également, donc sur le bicentenaire Verdi, eh bien on assistira aussi l'Opéra Théâtre à travers notamment le prêt de costumes. Et puis voilà, je crois qu'on aura vraiment des événements qui auront de l'allure. Et puis également le Conseil Général. Voilà, et puis le Conseil Général, notamment à travers les fêtes de l'Avent. Et donc on a vraiment eu un franc succès l'an dernier. Et je pense qu'on va renouveler l'expérience cette année en lien avec Moselle Art Vivant, qui est le bras armé du Conseil Général sur les animations culturelles. Je pense qu'on va renouveler l'expérience cette année en lien avec Moselle Art Vivant.